Chez nous, ça a été juste une occasion pour revoir tout ce qui était nos programmes de RH, entre autres, et également tout ce qui est de la structure de l'entreprise aussi. On a essayé de faire plus avec moins, puis on a réussi. Peut-être qu'avant la pandémie, nos processus étaient peut-être un peu plus lourds, il y avait plus de monde pour les occuper. On a regardé, nous autres, comment on était en mesure de faire le même travail avec moins d'individus, puis en bout de ligne, je pense que l'entreprise s'en porte que mieux. C'est un des éléments, il y a aussi tous les éléments de réunion. À la grandeur du Québec, ça aurait pris 1500 kilomètres dans la journée de faire ça, alors que maintenant, on peut avoir des rencontres avec plusieurs entreprises, plusieurs partenaires dans la même journée. On a su innover dans nos méthodes et puis rendre ces méthodes-là beaucoup plus efficaces. Les gens se sont réinventés pour faire plus avec moins, ou plus efficacement peut-être. Nous, en fait, on a travaillé sur des projets, je dirais, mobilisateurs de nos employés. On a profité pour mettre du temps pour aller nous certifier que ça soit ISO 9001, éco-responsable. Ça faisait en sorte qu'on impliquait nos employés à participer à ces démarches-là, puis ça nous a aidés vraiment à les garder. Dans la dernière année, on a été certifiés, nous autres, travail-famille. Donc, on a été un des premiers manufacturiers à implanter ça. On a impliqué tous les employés de l'entreprise, puis ça a été un succès phénoménal. Ça nous a accéléré au niveau de certains enjeux stratégiques qu'on avait. On a mis de l'avant, on a repriorisé tout ce qui est intégration des systèmes, de s'assurer que d'un point de vue communication, on pouvait aller chercher des gains en ayant plusieurs sites. Ça nous permet maintenant d'utiliser les outils à pleine capacité, d'avoir des gens qui travaillent dans différents sites, qui donnent un coup de pouce à gauche et à droite avec la pénurie de main-d'oeuvre. Ça nous permet de maximiser tous ces gens-là. Donc ça, ça a été bon. On a fait aussi une sélection naturelle de certains clients. On avait un projet d'ERP qui était sur la table. On a accéléré l'intégration de celui-ci pour avoir l'ensemble de nos sites qui travaillent sur le même système. Ça nous amène une flexibilité que je pense qu'on avait, mais qu'on n'était pas conscients. Maintenant, on l'utilise à sa pleine capacité, puis ça nous amène des gains définitivement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada